5, 4, 3, 2, 1 Le groupe ES, acteur de la semaine du développement durable, comme chaque année en avril l'événement organisé par le ministère de l'écologie, mobilise, associations, services publics, écoles et entreprises, avec un objectif, promouvoir les principes du développement durable. En 2011, le groupe ES a concentré ses actions sur les trois axes du développement durable, le développement économique, la biodiversité et le lien social. Premier événement de cette semaine nationale, c'était pour le groupe ES, l'inauguration des cinq premières maisons de la CUS, rénovée selon les normes BBC, bâtiment basse consommation, une réalisation dans le cadre du programme des 50 chantiers pionniers, lancé en 2008 par EDF ES, en partenariat avec la région Alsace. Les chantiers BBC, c'est l'avenir à vrai dire. On est obligé de s'adapter aux situations nouvelles et les situations nouvelles, c'est la rareté énergétique. Or, il faut arriver à réduire notre consommation énergique dans tous les domaines et il faut que les pouvoirs publics poussent, qu'ils aident. A Cronenbourg, la Montagne Verte, mais aussi à l'Elzo et à l'Orangerie, public, étudiant et professionnel du bâtiment était convié à des portes ouvertes. Une véritable opération de sensibilisation. Autre animation participative en partenariat avec le conseil général du Barin et la SPA, le test d'un vélo à assistance électrique ou comment développer l'écomobilité. Verdict. C'est extrêmement pratique et c'est un petit effort pour beaucoup de plaisir. Ah ben parfait, on prend le soleil sans trop faire d'efforts, essayez-le. J'ai 20 km par jour à faire, c'est vrai que c'est quand même plus sympathique avec un vélo assisté électriquement qu'en voiture. Prix du vélo, 1500 euros, c'est nettement moins élevé que le coût d'une voiture à l'année. L'animation sur deux roues était aussi l'occasion de parler du plan de déplacement entreprise signé en 2009 par le groupe ES en partenariat avec le conseil général du Barin et la communauté urbaine de Strasbourg. L'écomobilité à travers diverses actions a permis à l'entreprise alsacienne d'économiser plus de 120 tonnes de CO2 en 2010. Troisième action, la collecte de livres au bénéfice de l'association Tôt ou Tard, Culture du cœur. Nous mettons à disposition des livres qui sont collectés auprès des agents d'électricité de Strasbourg à Mundolsheim et ici à l'Avancée pour qu'ils puissent remettre ces ouvrages ensuite à des personnes qui n'ont peut-être pas aussi facilement que nous l'accès à la culture. Nous accueillons tous les bénéficiaires aux structures sociales les jeudis et donc on permet des dons à toutes ces personnes de récupérer 5 livres par personne que nous consignons après dans nos fiches de dons. Née en 2001, l'association barinoise a redistribué plus de 5000 livres en 2010. Dernier événement de la SDD 2011, l'installation d'un mât de cigogne à Quatzenheim sur le site de l'ancienne décharge. Le conseil municipal a eu là une bien belle idée qui a fédéré beaucoup de monde, concours de dessin des écoliers, conférences, expositions et aussi la construction d'une cigogne en bois. Bref, un projet qui a séduit le groupe ES. Électricité de Strasbourg Réseau a financé et réalisé l'installation du poteau. Toutes les énergies se sont libérées, alors c'est notamment une de nos habitantes qui est très volontariste, qui a pris le projet en main, qui a contacté ES, qui a contacté des associations et qui a créé ce projet de mat de cigogne et tout ce qui va autour. En résumé, si vous projetez de rénover votre habitation selon les normes BBC, prenez donc votre vélo à assistance électrique pour voir le résultat. N'oubliez pas de faire un crochet par Quatzenheim à la rencontre des cigognes et de déposer vos livres pour l'association Tôt ou Tard. Quatre actions pour le développement durable soutenues par le groupe ES.